Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment j'ai aménagé ma voiture pour partir à l'aventure. Allez c'est parti ! Dans les derniers épisodes, je vous ai dit que je voulais reprendre un petit peu de mouvement et ça fait longtemps que je réfléchis à aménager ma voiture. Donc j'ai fait l'acquisition d'un Kangoo qui est une voiture assez volumineuse il y a quelques mois et j'ai réfléchi, j'ai dessiné un aménagement pour que ça me convienne en fonction de mes propres besoins pour partir à l'aventure. L'objectif c'est de bouger en France et à l'étranger pour vous faire découvrir de beaux paysages et pour que moi je profite de cette belle terre. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment j'ai fait pour aménager ma voiture sachant que le but c'était de faire quelque chose le plus simple possible, le plus rapide avec peu d'argent et de façon à ce qu'il y ait peu de poids dans la voiture. Ce qui est trop cool c'est qu'avec mon aménagement je peux être autonome pendant plusieurs jours et ça ça va être trop bien lorsque je vais vous voir barouder dans des endroits assez sauvages et vous savez que c'est ce que j'aime faire. Juste avant de vous faire découvrir ma voiture aménagée, j'aimerais qu'on parle un petit peu du partenaire de cette vidéo. Emma. Emma c'est une boutique spécialiste dans tout ce qui va être matériel de literie pour que vous passiez un bon sommeil. Leur mission c'est de faire du matériel haut de gamme pour que vous ayez un sommeil de qualité. Ils m'ont contacté et ils m'ont donc gentiment fourni l'ensemble de mon conchage à l'intérieur du Kangoo. Ce qui est vraiment trop bien et ce qui montre un petit peu l'engagement et la qualité des produits c'est que tout est testé avec plus de 100 ennuis par les utilisateurs. C'est une marque très sérieuse, j'ai reçu vraiment vite les produits pour pouvoir partir le plus vite possible à l'aventure et c'était l'objectif. Si toi aussi tu veux passer un sommeil qualitatif pour être en forme afin de partir à l'aventure et bien je te mets le lien de la boutique dans la description avec un code promo si ça peut t'aider donc n'hésite pas, tu verras, je pense que tu pourras trouver ton bonheur. Bon petite pause, je suis explosé, j'ai eu quelques heures de route puisque je vais rejoindre un vieil ami à moi avec lequel je vais pouvoir bricoler la voiture donc elle est entièrement chargée avec mes affaires et également quelques matériaux pour pouvoir commencer à bricoler. Je suis vraiment explosé donc j'ai hâte de le retrouver et puis je pense qu'on va passer une bonne nuit avant de se mettre au travail. Ok on se retrouve en début de matinée, on est en train de prendre toutes les mesures pour ensuite se diriger au magasin de bricolage afin d'acheter tous les matériaux pour pouvoir fabriquer et aménager le petit van. Alors voilà un petit peu ce que j'ai dessiné pour l'aménagement du van donc en fait il va y avoir un grand caisson tout le long ici où je vais pouvoir stocker l'eau ranger les affaires, faire mon kit électronique ici il va y avoir une petite étagère sur le dessus là qui va un petit peu faire toute la longueur avec une petite loupiote et là il y aura le lit avec une petite ici planche en fait qui profite de table que je pourrais coulisser et venir tirer en dehors de la voiture. Donc c'est une réflexion depuis plusieurs jours que je me fais comment aménager son van ce qu'il faut c'est essayer de se dire qu'est-ce que tu as besoin, quels sont tes besoins pour ensuite pouvoir y répondre et donc en fonction aménager ton véhicule donc c'est un petit peu la question, le truc un peu stressant et puis ensuite après une fois que ça sera parti, ça sera lancé mais là vraiment on se concentre sur les mesures où est-ce que je vais ranger les choses etc qu'est-ce qu'il me faut comme rangement puis après on est go Bon on est dans le magasin le bois a tellement trop augmenté c'est abusé faut se calmer les gars on a un petit problème en fait c'est que ça passe pas dans la voiture du coup on va être obligé de rouler comme ça ça passe large j'ai bien accroché le temps à mon avis au premier virage ou au premier coup de frein il y a tout qui reste sur le fossé qui part non mais on est à l'aise là c'est comme des pros le projet commence bien franchement il est midi on sort du magasin de bricolage on ne l'a pas encore mangé il fait actuellement 37 degrés dehors ça passe, ça passe, ça passe bon voilà un petit peu ce qu'on a acheté du coup dans le magasin on a rapporté un gros panneau de contreplaqué d'un centimètre d'épée on a pris aussi quelques tasseaux des panneaux de pain et puis c'est à peu près tout puis quelques vis etc l'objectif c'était de faire au plus léger possible mais que ça reste assez solide parce que je veux éviter de consommer au maximum donc le but c'est que ça ne soit pas trop lourd à transporter non plus tous les jours alors le premier module est maintenant posé avec le système de petites tablettes qui se tire ici pour venir faire une table avec le toit comme protection le coffre tac et maintenant on va se concentrer sur un module qui vient se caler juste ici qui va monter tout en haut dans lequel il va y avoir plein de rangements finalement et dans lequel aussi je vais pouvoir incruster mon bidon donc voilà let's go c'est le moins bon vas-y c'est bon là c'est good je vais en mettre une là ah mais là comme ça c'est pile de problème d'utilisation bon on arrive bientôt en fin de journée on a bien avancé ça fait plusieurs heures qu'on y est on commence à être un peu mort c'est un petit peu l'avancement du coup de la voiture donc en début d'après on a fini le caisson pour le lit et là on a fini bientôt le caisson de rangement sur le côté qui remonte jusqu'en haut pour bien stocker l'eau là il y aura plutôt tout ce qui est casier énergie et puis là on est en train de faire une petite étagère juste là donc qui va reposer ici pour où je pourrais mettre des livres et là où je pourrais ranger des choses voilà après je vous laisse me suivre donc là j'y pète c'est chargé tout à l'heure hop on va faire une petite tablette voilà qui descend juste là pour pouvoir travailler ou reposer des choses à l'intérieur quand il pleut par exemple donc ça c'est plutôt cool donc voilà on est un peu sur les finitions puis dès qu'on a une idée on essaie d'apporter des modifications à l'aménagement mais c'est plutôt stylé ça fait plaisir après une dure journée de travail mon aménagement est terminé il est temps de mettre en place mon lit avec les produits envoyés par la marque Emma alors ton ressenti mec ? oh putain ça se rend bien c'est hyper confort tu vas jamais autant bien dormir que dans ton kangoo salut la compagnie je me réveille d'une belle nuit dans ma voiture aménagée dans un écor plutôt cool dans le massif central et ce matin et bien je vais vous faire visiter la voiture donc rapprochez-vous alors là on est au cul de la voiture l'avantage du kangoo c'est qu'il dispose d'un haillon qui se lève comme ceci du coup ça permet de faire un toit plutôt sympa donc je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une tablette ici sur laquelle je pourrais manger travailler ou autre à l'extérieur et puis ça me permet de venir hop là m'asseoir sur mon petit siège de camping d'être à hauteur de la table et de pouvoir faire des choses à l'extérieur tout en restant un petit peu protégé du haillon donc ça c'est plutôt cool cette petite tablette elle se rétracte comme vous venez de le voir en dessous j'y mets pas mal de choses parce que j'ai un rangement qui fait tout le long de la voiture donc j'y mets par exemple mes bâtons de marche quelques matériels de randonnée mon panneau solaire qui me permet d'être et bien autonome en électricité mais on va en reparler l'avantage de ce petit recoin là c'est qu'une fois que le coffre est fermé même si quelqu'un vient me casser la vitre en fait il ne peut pas avoir accès et bien juste ici parce qu'il ne peut pas lever le coffre donc moi ça me permet de mettre en sécurité du matériel qui est parfois et bien cher qui est de valeur et qui est précieux bon bien sûr ici après on a donc le lit avec le matelas la couverture etc où je peux dormir tranquillement tous les modules que j'ai fabriqué sont démontables il n'y a rien qui est fixé sur la voiture donc ça me permet moi c'est au jour où je veux récupérer le volume de ma voiture et ma voiture normale ou pour faire par exemple le contrôle technique où il faut que la voiture soit vierge ça me permet de pouvoir tout démonter assez facilement donc j'ai fait un petit rack à droite dans laquelle je peux mettre certains livres etc par exemple un petit livre là de ce côté là à gauche c'est plutôt un fourre-tout on va dire donc j'ai fait tout un panneau ici sur lequel je peux avoir accès à pas mal de trucs assez rapidement j'ai un petit thermomètre j'ai mon petit gant de toilette avec le savon à l'intérieur ici j'ai fait un truc cool avec un petit truc en cuir qui me permet de mettre mes condiments pour la cuisine donc ça c'est plutôt intéressant avec poivre, sel etc j'ai aussi pour faire la vaisselle une petite éponge mon filtre OCO pour pouvoir purifier de l'eau une petite gourde voilà, tasse tout ça s'accroche un petit miroir ici pour pouvoir venir me maquiller etc comme je le fais souvent on a mon bidon de 20 litres qui me permet d'avoir une grande autonomie en eau avec un petit robinet juste là et si je viens l'enlever à l'intérieur j'ai une grosse partie de rangement dans lequel j'ai à la fois des outils pour la voiture genre la croix ici mais j'ai aussi pas mal de choses telles que par exemple là une caisse avec de la nourriture sèche un petit backup hop là dans cette petite caisse là j'ai plutôt tout ce qui est ustensiles de cuisine avec la petite la petite théière enfin les petites assiettes les petits couverts et au fond il y a du liquide d'entretien de voiture l'huile, liquide de refroidissement etc c'est bien d'avoir quelques outils pour pouvoir entretenir votre voiture quelques matériels s'il vous manque un petit peu d'huile ou autre je pense que c'est très nécessaire plutôt que se retrouver con parce qu'on a plus de liquide de refroidissement juste ici j'ai ma petite station électrique River 2 Pro de chez EcoFlow qui a une capacité d'environ 800 Wh qui me permet de venir recharger l'ensemble de mes appareils et qui se charge en parlant de ça il y a le soleil qui est en train de se lever juste derrière c'est magnifique mais qui se recharge avec mon panneau solaire dont je vous ai parlé que je peux glisser sur le toit lorsque je suis arrêté comme ceci pour pouvoir utiliser le soleil afin de recharger mes appareils après simplement ici on a 2-3 petites étagères un peu fourre-tout vous voyez que c'est le bazar pour la lumière pour éviter d'utiliser la batterie de la voiture j'ai pensé à ce panneau LED qui me permet de diffuser de la lumière et d'avoir assez de lumière à l'intérieur j'ai mis un système de scratch au niveau de la batterie ça me permet de venir la démonter assez facilement pour la recharger par exemple lorsque je roule sur mon allume-cigare et ici j'ai fait en sorte de mettre un petit voile juste ici là pour que ça me cache un petit peu et que ça bouche la fenêtre du haillon pour que je ne sois plus en mode privé et là-haut on a l'accès à une petite étagère où j'ai 2-3 trucs notamment ma douche solaire juste ici des serviettes ou plein d'autres choses viens voir il faut que je te montre un truc parce que c'est assez classe voilà la vue que j'ai quand je veux dormir ou autre petite vue sur le mont blanc c'est pas cool ça ici j'ai installé une petite fêtière sur laquelle je peux mettre des mousquetons et là par exemple j'ai toujours une petite poubelle qui me permet de ne pas laisser mes déchets sur place ramassez bien les déchets qui sont à vous déjà et ceux qui ne sont pas à vous qui sont aux alentours comme ça vous nettoyez la zone et tout le monde est content ici j'ai un petit extincteur avec un accès assez rapide voilà si je veux allumer un feu à côté ou que j'ai un problème avec la voiture etc c'est toujours bien d'avoir un petit extincteur des petits rideaux qui permet d'obstruer la partie habitacle carrément un petit bureau à l'intérieur où j'ai mon ordinateur par exemple ici ça me permet de travailler ça c'est vraiment ultra pratique parce que je peux soit comme je vous le disais travailler à l'extérieur avec ma petite tablette qui sort s'il fait beau et que le temps le permet soit et bien de me retrouver à l'intérieur c'est ce que j'ai fait par exemple hier soir pour faire du montage vidéo travailler ou regarder un film tout en étant à l'intérieur donc vraiment au chaud cette petite tablette là elle se range comme ceci et ça me permet d'avoir accès à mon frigo frigo de chez EcoFlow également dans lequel je peux ranger un petit peu tous mes aliments pour que je puisse avoir une autonomie alimentaire plutôt cool ce frigo fonctionne sur batterie que je peux recharger sur prise secteur bien sûr ou sur ma station EcoFlow ou directement à travers les panneaux solaires que je peux mettre sur le toit quand je suis en statique donc c'est plutôt cool ça me permet de soquer à la fois mes aliments et mes trucs frais on peut même faire des glaçons pour le Ricard et ça franchement voilà que dire de mieux bon ici j'ai un petit espace dans lequel par exemple je peux ranger des chaussures je peux ranger aussi mon skate on a aussi à l'intérieur accès à cette étagère qui me permet de ranger la plupart de mes vêtements j'ai un petit peu recopié le même système qu'ici l'étagère qui était d'origine sur la voiture ça me fait pas mal de rangements et des rangements il en faut quand on part plusieurs jours même si j'essaye d'être très minimaliste on a toujours un petit peu de matériel à ranger donc là on rentre dans l'habitacle de la voiture basique ça me permet de pouvoir rapidement me déplacer pas avoir besoin de relever des sièges etc j'ai voulu avoir mes deux sièges levés comme ça ça me permet de transporter une personne en plus au moins si je veux dépanner quelqu'un ou vraiment transporter quelqu'un je peux me le permettre et ça c'est plutôt cool ici je voulais te montrer un petit gadget c'est un niveau que j'ai installé là et ça me permet de savoir si je suis à plat et là comme tu peux le voir je suis plat et c'est peut-être pour ça que j'ai passé une bonne nuit autre chose là j'ai une petite lampe directement axée sur un panneau aimanté aussi dans la portière et bien du conducteur j'ai toujours en termes de sécurité mon ifac mon trauma kit pour en cas de problème d'accident ou autre avoir directement l'accès pour effectuer les gestes de secours et puis et bien que dire de plus on est bien c'est tout ce qu'on est je suis trop content de mon aménagement je trouve que c'est vraiment top après je pense qu'au fur et à mesure du temps j'aurai forcément des choses sur lesquelles je me dirais mince j'ai fait des erreurs faudrait que j'améliore ou autre parce que c'est mon premier aménagement de voiture mais franchement je trouve déjà que c'est pas trop mal parce que j'ai su répondre aux besoins aux problèmes que j'avais pour partir à l'aventure vu que ça fait un moment quand même que je baroule donc je sais un petit peu ce qu'il me faut et je trouve que c'est quand même pas tant mal voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle aura pu vous intéresser que vous aurez pu apprendre des choses et peut-être que ça a pu t'aider dans l'aménagement de ta voiture c'est vraiment quelque chose de trop cool parce qu'avec une voiture tu passes partout contrairement avec un camion qui est beaucoup plus gros où tu vas difficilement passer dans certains endroits là tu peux même dormir sur un parking au milieu de la ville personne va croire que c'est aménagé donc ça c'est vraiment un gros plus premier de terribles aventures avec mon petit kangourou n'oubliez pas de laisser votre avis surtout de liker la vidéo et de la partager pour me soutenir au maximum c'est Alexis Bruss portez-vous bien et SIAO